Après sa visite à Naderlande dans Justice League et avant sa visite chez les samouraïs dans le prochain film d'animation, concentrons-nous sur l'époque victorienne. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Batman Gotham by Gaslight en 180 secondes. Réalisé par Sam Liu et sorti le 28 février 2018, le mythe de Batman est transposé à la fin du 19ème siècle, le confrontant à Jack l'Eventreur. Sam of One, film d'animation assez sympathique, mais très loin du grandiose de la grande époque des films animés DC, à savoir Gods and Monsters, Flashpon Paradox, les Dark Knight Returns, les Year One et compagnie. Du coup c'est chouette, mais ça aurait carrément pu être mieux, c'est juste sympathique, ça se déguste et ça s'oublie. Concentrons-nous donc du coup sur l'histoire. Globalement, on a le droit à une enquête assez simpliste, avec un twist que j'ai trouvé pas dégueulasse, bien que trop peu développé. C'est-à-dire qu'on part quand même sur le mythe de Jack l'Eventreur, donc on attend plus de raisons qu'une simple obsession expliquée entre deux phrases, et que c'est pas le cas. C'est assez inattendu, mais c'est inattendu facile, étant donné qu'on ne nourrit pas ce twist par quelque chose où tu te dis « Ah, depuis le début du film, c'est pensé en fait, mais ça marche plutôt pas mal. » À côté de ça, il n'y a rien de transcendant, parce que c'est une enquête assez basique. On la suit, mais il manque une fulgurance alliée à l'univers Batman. C'est-à-dire que c'est une enquête qui marche sur cette époque, c'est une enquête qu'on a déjà vue, qu'on a déjà mise en scène de telle manière, et que finalement l'univers de Batman ne nourrit pas cette enquête de quelque chose de plus. Il y a éventuellement les personnages qui peuvent nourrir le spectateur, de se dire « Ah, qui est devenu Harvey Dent dans cette époque ? » qui est devenu Poison Ivy dans cette époque. Mais à côté de ça, il n'y a rien de fulgurant, il n'y a rien de transcendant. C'est un film à concept, c'est-à-dire d'apporter le Batman dans le XIXe siècle, sauf que ce concept, il est trop peu utilisé, et il est trop peu poussé. Je vous parlais de la réutilisation des personnages qui étaient l'un des attraits majeurs de ce genre de ce film, à savoir qu'on pouvait croiser le Joker, on pouvait croiser tout ça, et que ces personnages pouvaient sensiblement être différents par rapport à leur époque, et par rapport à leur design, etc. Sauf que là, finalement, les personnages secondaires sont très secondaires, et sont assez peu présents. Alors, il y en a qui sont bien utilisés, comme les Robins, mais finalement, à la fin du film, on se dit « Ah, c'est con, j'aurais voulu, même en tant que figurant, croiser plus d'univers de Batman dans cette enquête, où en fait, on est plus sur une enquête que sur l'univers de Batman. » Et puis, par rapport à ce que vous pouvez nous offrir les autres films d'animation d'essai, j'ai eu un vrai manque de ressenti. J'étais complètement extérieur à ce film, un peu comme le dernier avec Harley Quinn, qui était sympathique, mais où je ne ressentais rien, là où j'ai pu être surpris dans Flashpoint Paradox, où j'ai pu être très surpris dans God's Head Monster, et que le souci, c'est qu'en termes d'animation, c'est assez pauvre, parce que les budgets ne sont pas exceptionnels, et que le dessin n'est pas génial. Je trouve que l'animation d'elle-même est assez chouette, les combats sont vraiment bien animés, mais le souci, c'est que depuis 10 ans, c'est les mêmes dessins, c'est la même qualité graphique, qui est assez basse, et qu'en tant que spectateur, on est prêt à pardonner cette qualité graphique, s'il y a des fulgurances de formes, de fonds, de scénarios, de personnages, et que là, il n'y a pas ces fulgurances. Donc comme ça fait 10 ans qu'on ouvre ce dessin, on a envie de se dire, au moins, faites-moi un effort de forme, si dans le fond, vous n'arrivez pas à faire quelque chose de plus transcendant, quelque chose de plus fulgurant, tout simplement. Donc c'est un film qui est aussitôt vu, aussitôt oublié, et c'est très dommage, parce que ça aurait pu nous apporter une joie, après l'exception de Justice League. Et top ! Et c'est tout pour aujourd'hui, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501